Venom, le film mort avant d'être né, mort avant d'avoir combattu. On a tout entendu avant que ce film sorte en salle. Tom Hardy n'est pas blanc, la première bande à l'annonce est pétée ! Un film du Spider-Verse, sans Spider-Man ! Tu me diras, c'est le lot de tous les blockbusters, non estampillés MCU. Le pauvre film qui sort, même s'il n'est pas super héros, se fait directement torpiller. Et ce processus devait maintenant un classique, depuis maintenant quelques années. Alors Venom, qui sort avec Sony, c'est même pas la peine, il va se faire découper l'enfoiré. Sony, parlons-en ! Je t'avoue qu'ils ont chié dans la colle, bien comme il faut. Et ils ont tiré une balle dans le pied de leur film, en classant ce film Peggy 13, en peine post-production. Et pour ne rien arranger, son acteur principal défonce à demi-mot Les nombreux cuts du film. Ça sent pas bon du tout ! Et cerise sur le gâteau, les réseaux sociaux. Deux jours, le film n'est pas sorti en salle, et on le critique pendant deux mois avant qu'il arrive chez nous. Il sort un peu plus tôt aux Etats-Unis, donc on va commenter les chiffres du box-office. Quelques enflures se font écho des critiques américaines. Les plus chanceux d'entre nous peuvent le voir en avant-première, et en font une review. Et tout le monde se fait écho de tout ce qui s'est dit. Tu ne peux plus aller voir un gros film de nos jours sans être téléguidé, sans être vierge de toute appréhension. Et ça, ça me zaref au plus haut point. Y'en a marre ! Tu perds tout plaisir. Limite, on va aller voir que des productions indépendantes que personne ne va voir. Comme ça, on va le voir dans notre coin, personne ne va en parler, tant pis. Parce que là, ça saoule de ouf. S'il vous plaît, je vous en conjure. Fermez bien vos gueules, ça me ferait plaisir. Et avec cette petite introduction, je ne suis même pas là pour défendre le film. Bon, Reveux, c'est sympa tes états d'âme. Mais tu vas la placer, la critique de ton film ? Ça suffit de faire le fragile. Bouffons, on va. Messieurs dames, bonjour, armez-vous de vos meilleurs symbiotes pour retourner attaquer une sans-pitanelle mervellerie. Mervellerie ? Avec Venom. Oui, en Venom. Faut, il fait chaud là. Comme tu le sais, mon pote, je kiffe Spider-Man. Je kiffe l'univers qui entoure Spider-Man. Et pour moi, son best némécis ultime a toujours été Venom. J'ai toujours kiffé ce personnage et ses variations. Et de te dire que ce film revêtait pour moi une grosse attente serait mon tien. L'annonce de son casse principale arrivait quelque peu la flamme. Où va Tom Hardy ? Je vais. Et revoir ce qu'avait à dire Sony sur son univers arachnéen. C'est arachnéen. Petite curiosité de mon côté. Mais voilà, deux fées m'ont dit que ce film était morné. Cette putain de classification Pégy 13 ? Pour faire rentrer un maximum de familles dans les salles ? Et faire un maximum de blé ? Et pourquoi tu fais ça ? On vit dans un monde où Logan, Deadpool numéro 1 et 2, et beaucoup plus loin Blade, étaient erratés, et ils ont tous été des succès d'audience, et critiques. Pourquoi ? Ça part très mal. Mais très mal. Non je t'ai plus. Venom est mort ce soir. Venom est mort ce soir. Sonia, Sonia, Sonia. Est-ce que c'est nul ? Et je peux te dire que dans tout ce marasme, le film est raté dans son ensemble. Ça se plante à peu près partout où il met les pieds. Mais attention ! Il y a un mais majuscule, monsieur. Ce n'est pas le navet que nous a décrit la critique pendant des semaines. Et ça, je tiens à stipuler. J'en ai marre de ces critiques de l'extrême, qui te montent un film plus haut qu'il n'est, ou qui te le descend plus bas que terre. Ça suffit maintenant ! On va commencer par les faiblesses. Méchant Venom, méchant ! T'aimes ça, fin de la merde, hein ? Son principal défaut, et son casting principal. Kiffe Tom Hardy de toutes mes forces. J'ai vu tous ses films. Mais tu ne le fais pas venir au mercato pour ça. Et le pauvre est jeté en pâture entre un Eddie Brock relou, qui au fur et à mesure du film se transforme en clodo. C'était insupportable. Eddie Brock ! Il est connu pour ses qualités athlétiques, de charisme. Il a l'humour à l'anglaise, mais dans des productions britanniques. Et son côté comédie n'est pas sa principale qualité. Donc là, tu as un pauvre Tom Hardy, qui est sous-exploité. Et ça tue la direction du film. On a un scénario qui est linéaire. On dirait un épisode de série télé. Les CGI, my god, sont d'une autre époque. Vous avez fait 10 fois mieux sur Amazing Spider-Man ? Qu'est-ce qui s'est passé, bordel ? C'est pas beau, les gars ? Et tout ça donne lieu à des scènes d'action qui sont incompréhensibles. Il y a une course-poursuite, tu comprends que dalle. Et le combat final est une awaque plus, plus, plus. Tu as l'impression de mater un tableau d'art abstrait, qui s'entrechaque à toute vitesse, sans que tu puisses comprendre les directions de sa part. Noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Venom est une créature noire. Et toutes les scènes où il apparaît, ou toutes les scènes où il y a de l'action, se passent la nuit. Sympa pour la visibilité. Il n'y a personne pour réfléchir dans cette prod, bordel ! Je ne dis pas qu'il ne faut pas le jouer la nuit, mais une petite alternance, eut été pertinente. Les décors plus anodins de tumeurs. Ça se passe à San Francisco, qui est une ville super cinégénique, et je crois que c'est la première fois que je la vois aussi mal filmée. Carton rouge encore. Sans te parler de son environnement, parce qu'il y a beaucoup de nature. La baie et la forêt qui la jouxtent donnent un effet de paysage en carton-pâte grisailleux. C'était affreux. Affreux, affreux, affreux. Qui dit film pour pré-ado dit pas de violence de face. Donc le Venom qui arrache des têtes et qui pète des membres, n'en l'aura pas. Donc on n'a aucune violence de face qu'on aurait dû avoir. Et ça, ça m'énerve. On a un humour double effet, sur lequel je reviens un peu plus tard. Mais le premier constat, on n'est pas dans le LOL de Mervelle, on est dans tout autre chose. On est dans un humour grado, gras, ridicule. Juste pour te résumer l'humour de ce film, la scène dans le restaurant What the Fuck, où Tom Hardy finit dans un aquarium, t'en dis pas plus, a dû être le moment de solitude de sa carrière. Parce qu'il est en symbiose avec Venom, donc il a besoin de beaucoup bouffer. Ces scènes sont d'une grâce insupportable encore. On le voit en train de bouffer comme un porc à l'écran. Ça file la gerbe les gars, putain. Mais bizarrement, au milieu du film, j'ai l'impression de m'être acclimaté. Je ne vais pas te dire que c'est génial, que c'est la folie, mais j'ai pris du plaisir à suivre. Donc quelque part, il y avait quelques qualités, parfois cachées, mais qui étaient présentes. Il faut être totalement honnête avec sa review, et te les divulguer. Let's go ! You should be extremely afraid. Au départ, je n'étais pas convaincu par la voix qu'on entendait dans la tête de Tom Hardy. J'aurais préféré avoir une performance de Tom, façon schizo. Ça, je suis persuadé qu'il peut le faire, parce qu'il a fait pas mal de rôles comme ça dans sa carrière. Je pense à Branson, je pense à Légende. Et moi-même, je suis le premier surpris. Je m'y suis fait. Et à force de me le suriner sur mon siège, c'est devenu un bon point. Et j'ai réussi à trouver le lien qui unissait Eddie à Venom, dont on est touchant. C'est ouf. Il y a quelques morceaux de bravoure qui passent bien. J'ai beaucoup aimé la première scène dans l'appartement, accompagnée d'un super score, qui est depuis mercredi mon partenaire à la musculation. Ça envoie. La scène d'en rez-de-chaussée du building est plutôt cool aussi. Il y a un côté furtif et film d'horreur qui m'ont plu. Les deux autres castings principaux sont excellents. J'ai beaucoup aimé Michel Williams, qui fait comme d'habitude du bon taf, et Riz Ahmed, toujours en progression, et qui commence à s'installer de plus en plus à Hollywood. Come on, Riz ! Il compte un très bon méchant, un scientifique qui est avide de pouvoir, et qui n'hésite pas à aller au bout de ses ambitions, même si pour cela, il doit utiliser des moyens qui ne sont pas très sains. Idem pour les personnages tertiaires, j'aime beaucoup Jenny Slate, très cool de l'avoir. On est sur un film d'origine, très bien d'avoir balancé plusieurs possibilités avec le symbiote, même s'il n'y en a que deux qui ressortent, c'était plutôt bien vu. J'ai eu deux autres plaisirs par rapport à ce film, liés de près et de loin à cette nouvelle franchise. Un lien un peu planqué avec Spider-Man Into the Spider-Verse, qui arrive en décembre. Apparemment, c'est le même univers, je demande à voir, entre un live action et un animé, restons ouverts, et la scène post-générique, qui m'a fait grandement demi-maudé. Là, ça en vaut du rêve. Tom Hardy a signé pour deux autres films, un bon départ aux Etats-Unis, je ne sais pas si le reste de la franchise va être confirmé, mais cette scène, c'est un film que nous les fanboys de Spider-Man font tassement dessus depuis pas mal d'années. Est-ce qu'on va y avoir le droit sur une suite ? Je l'espère fortement. Mais avec une meilleure direction artistique, s'il vous plaît ! Pas avec ce mini-camouflaire. Parce que les gars, ça ne l'est pas du tout. How do you feel ? Autre chose qui m'a fait sourire, et c'est peut-être pour ça que cette production a été expédiée, c'est le majeur en l'air à peine dissimulé que Sony a fait à M. Kevin Feige et Disney. Ça mange pas de pain, mais c'est toujours bon à prendre. Je pense clairement que le MCU voulait récupérer ce personnage pour le faire jouer à chabit avec Tom Holland. Mais ça ne sera pas pour tout de suite ! Là, on est bien parti pour une franchise, mais sait-on jamais ! Parce qu'on était censé avoir Cine of the Stars 6 dans le même univers, il n'est jamais arrivé. Donc avec Sony, on ne sait pas sur quel pied j'en vais. Pour conclure sur Venom ! Ce film est une énorme frustration. C'est un film qui a été développé en dépit du bon sens, une mauvaise direction artistique. Tom Hardy, comme le reste du casting, font ce qu'ils peuvent. Un film cassé au montage, trop de tergiversations en production. On anéanti le film canon qu'il aurait pu être. Ce film manque d'âme, manque de personnalité. Un film qui sera malheureusement vite oublié, ou qui restera tristement dans les mémoires, car il a un peu de relents nannardesques. C'est toujours ça de pris, tu me diras. Ce n'est pas le carnage ! Que tout le monde se plaît à dire, mais sincèrement, avec un peu plus d'envie et d'amour pour ce personnage, j'aurais pu faire toute autre chose, sans forcer. L'origine historique a été placée, qui n'est pas mauvaise, mais il y a trop de loupés pour le hisser au sommet du style. Un film parfois laid, parfois grand guignonesque, qui a été attachant sur certains points. Je te l'accorde, ce n'est pas glorieux, mais c'est toujours mieux que Spider-Man Homecoming. De toute façon, il y a pas mal de choses qui sont meilleures que Homecoming. Dernier news pour Venom, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Merci d'être allé au bout de celle-là, ça fait plaisir. Dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire. Même s'il y a peu de chance que tu l'as apprécié. Tous les points de vue sont bon à prendre. Peace. If there's no love, there's no life Surrounded by these lives and lies In this world, I hold my wife to my chest In the night, I press her face close to mine Wipe the tears from her eyes I don't need to see my baby cry Rebe des bois Rebe des bois Rebe des bois Chronicers Rebe des bois Chronicers